Dans quelques semaines, Laetitia Milo fera son arrivée dans Demain nous appartient. A cette occasion, l'actrice s'est confiée en exclusivité à Télé Loisirs, et nous dit tout sur son personnage dans le feuilleton de la Une. C'est la surprise de l'été. A partir du 13 juillet, Laetitia Milo intègre Demain nous appartient sur TF1, avec un personnage, Angélique, qui pourrait en dérouter plus d'un. A cette occasion, l'actrice s'est confiée en exclusivité à Télé Loisirs, et elle dit tout de son personnage, de son arrivée dans le feuilleton de TF1, et de sa nouvelle vie, elle qui ne sera pas de retour dans Plus Belle la Vie sur la Une. Demain nous appartient, Laetitia Milo dans le rôle d'un personnage à la limite de la folie prénommée Angélique, son personnage est une femme médecin, de retour d'Australie avec son mari, Didier, interprété par Jérôme Fonlupte, autre comédien de Plus Belle la Vie, afin de retrouver Sarah, sa nièce, campée par Camille Genot. Mais derrière son sourire et son enthousiasme se cachent une personnalité trouble et imprévisible, mue par un lourd secret qui l'amènera aux confins de la folie. Un véritable défi pour celle qui fut révélée en 2004 dans Plus Belle la Vie grâce au rôle de Mélanie, avec cette nouvelle composition, qui, de son propre aveu, l'a obligée à sortir de sa zone de confort, s'y estie quelqu'un de très mystérieux, avec un lourd secret qui la rend à la fois vulnérable et téméraire. C'est lui qui lui donne sa force, quitte à franchir les limites de l'acceptable, voire de la folie nous a-t-elle confié. En tant que maman, je me suis demandé comment j'allais jouer une chose pareille. J'avais déjà été contacté par la production, mais, là, impossible de refuser car ce personnage, c'est une bombe atomique. Lance-t-elle, enthousiaste. En tant que maman, je me suis vraiment demandé comment j'allais jouer une chose pareille. On ne peut pas cautionner son comportement, mais on peut s'interroger sur son désespoir. Je suis sans arrêt dans un ascenseur émotionnel et le public va l'être aussi. Nous a-t-elle confié. Sollicité en tant que guest, celle qui fut révélée grâce au personnage de Mélanie dans Plus Belle La Vie, qui devrait faire son retour sur TF1, n'apparaîtra que 4 semaines dans la quotidienne de TF1. Mais elle ajoute, ensuite, on peut toujours imaginer qu'elle revienne, dans les feuilletons tout est possible, mais, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Affaire à suivre donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada